Le Maroc, c'est aussi quelque part une surprise, puisque les deux grosses nations qui devraient pouvoir se qualifier, première et deuxième, donc Croatie, rappelons-nous quand même, finaliste, et puis la Belgique, demi-finaliste, qui sont les vrais favorites. Cela dit, cela dit, parmi ces quatre nations, aujourd'hui, le bon rôle, entre guillemets, on va en parler, cela va rester forcément au Maroc, qui ont déjà joué, et s'il n'y a pas de surprise, et c'est la Belgique qui s'impose, donc c'est le Maroc, en fait, qui pourrait être l'outsider de ce groupe, qui ont élu la Russie en 2018 et le Qatar en 2022, 16 ont été virés de la FIVA, ou ont été radiés, ou tout simplement sont accusés, et certains déclarés coupables de corruption. 16 sur 22, donc, de la politique, oui, il y en a un, et c'est la réalité, je vous donne le chiffre, donc c'est comme ça, voilà. Mais moi, j'aimerais parler d'autre chose. Alors, de quoi ? On a assisté à la défaite de l'Argentine, on a assisté à la défaite, forcément, du Japon, et on a vu des matchs nuls qui étaient peut-être contre nature, a priori, on n'aurait pas cru que le Maroc était capable de tenir les vice-champions du monde. Mais c'est la réalité. Et donc là, on se pose une question, on commence à se poser la question, est-ce que le fait d'avoir changé complètement, et joué au univers, notamment pour les équipes européennes, est-ce que, effectivement, on ne commence pas à avoir un ressenti négatif ? C'est-à-dire, autant, on a remisodite, autant... Oui, on peut se poser comme ça. Voilà, non, non, mais c'est ça, il va falloir se poser la question. Oui, c'est vrai, comme les blessures, comme tout ce qu'il y a... Là, on se pose beaucoup de questions, on se posait avant, sur la question des jouets en hiver, vous avez vu tous les nombres de blessés, mais énormes, avant le mondial, et on a constaté aussi que pendant ce mondial, depuis trois jours, il y a quand même des blessés musculaires. Alors, ce qui s'est passé avec Lucas Hernández, c'est la preuve, c'est peut-être qu'effectivement, notamment pour les Européens, pour les sélections européennes, il y a un souci de préparation, justement, pour ce mondial, à neutraliser la Croatie. Puisque c'est la Croatie qui est la favorite, c'est elle qui a joué en 2018 la finale de la Coupe du Monde face à la France. Donc, c'est un très bon résultat pour le Maroc. Et ça me rappelle un très triste souvenir, c'était 2018, où le Maroc était dans le groupe de l'Espagne, en face des poules, et l'Espagne a sauvé sa qualification huitième à la dernière minute, dans un match où elle a réussi à arracher un match nul face au Maroc. Le Maroc, depuis cinq ans, six ans, est une nation qui s'améliore petit à petit, et qui, aussi bien lors de la phase de 2018 qu'aujourd'hui, peuvent commencer, effectivement, à faire la surprise. Aujourd'hui, si le Canada et la Belgique se neutralisent, ou si la Belgique est neutralisée, vous vous rendez compte que les deux équipes les plus faibles, théoriquement, sont en position de force, puisqu'ils n'ont rien à perdre, que ce soit le Canada, qui est déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, puisque ça va se jouer au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Mais c'est aussi le Maroc, et qu'il y a des choses à prouver. Mais rien que le fait que l'Algérie ne soit pas là, et pour le Maroc, le rôle de devenir la première nation du Maghreb, si la Tunisie le lui permet. Et il faut... Ici, il est dans le groupe de la France. Mais c'est vrai que j'étais très surpris, agréablement surpris, de la performance du Maroc. Sincèrement, je n'aurais pas mis une pièce sur le Maroc. Je pensais que la Croatie, même vieillissante, parce que c'est une équipe vieillissante, allait pouvoir faire quelque chose de ce qui est marocain. Et donc, très belle surprise. Et peut-être un groupe qui va donner pas mal de surprises avec le Canada, aujourd'hui, qui pourrait... Fleuve ! C'est vrai que pour l'instant, c'est le score fleuve de ce mondial. Peut-être que ça le restera. Mais je vous pose une première goal. Est-ce que vous savez que l'équipe type de l'Espagne... Il n'y en a pas d'équipe type du côté espagnol. Il n'y a que 4 joueurs qui étaient sûrs de jouer, d'être titulaire pour ce premier match. Et il s'était là, Unai Simon, le portier de Bilbao. Forcément Busquets, le taulier de cette équipe qui est à son quatrième mondial. Il était déjà en 2010 en Afrique du Sud. Giorgi Alba, sur le côté gauche, forcé, puisque son remplaçant, ou celui qui aurait pu être titulaire, Gaia, a été envoyé en Espagne. Donc, il allait être forcément titulaire. Et puis, et puis, le plus espagnol de tous les Français, ou le plus français de tous les Espagnols, Emery Laporte, qui est arrivé en équipe d'Espagne, grâce à Luis Enrique, et qui l'a convaincu de devenir espagnol. Et il a joué absolument tous les matchs avec Luis Enrique, sauf ceux où il était blessé. Donc, pas d'équipe type. Et quand même, une surprise, Luis Enrique, lors de ce match, puisque, qu'est-ce qu'on a aligné dans l'axe de la défense de l'équipe d'Espagne ? On a aligné Laporte, oui, mais à côté de lui, ce n'était pas Pau Torres, ce n'était pas non plus Eric Garcia. C'était Rodri, qui n'est pas du tout à sa position normale, puisqu'il joue plus haut vers le milieu du terrain. On a découvert aujourd'hui Rodri, en tant que défenseur axial. Et puis, surprise encore du côté droit, puisque Carvajal, qui aurait dû être titulaire, c'est Aspilicueta qui a été prévu. Donc, l'Espagne, avec cette équipe type qui n'existe pas, c'est un possé, il faut le reconnaître, il faut le dire, face à une équipe du Costa Rica qui avait brillé en 2014 au Brésil, avec Keylor Navas, qui avait fait un mondial superbe et qui était tombé en quart de finale face aux Pays-Bas, au tir au but, mais qui aurait pu se retrouver en demi au Brésil. Mais cette équipe, il faut le reconnaître, c'est une équipe avec l'Australie, une équipe qui n'est pas forte, une équipe qui est très faible, et le 7-0 l'a prouvé. Donc, le match de référence, ce n'est pas celui-ci. Pour nous, les Espagnols, c'est un peu plus de confiance. Mais le match important, c'est celui de dimanche prochain, à 20h, ça sera face à l'Allemagne. Vous savez que si l'Allemagne ne gagne pas, et si elle perd en plus, elle sera éliminée des jambes mondiales, parce qu'il y a cette grosse surprise relative de cette défaite de l'Allemagne face au Japon, qui a été capable de renverser le match, tout simplement, dans les 15 dernières minutes. Ça va être ça.